Et bien salut tout le monde et les gens, comment allez-vous ? Moi c'est Annickaël, j'espère que pour le même on se retrouve pour le dernier épisode je pense du VN Travail d'équipe de Dark Youn avec les choix différents. Donc je vous invite à aller voir la playlist de base où je fais tout le jeu et en fait là je suis en train de refaire le dernier chapitre avec les choix différents. Du coup on va commencer par charger la partie. Donc désolé pour l'attente qu'il y a eu entre les deux mais je l'avais prévenu, voilà c'était de toute façon vu que comment on avait déjà tout fait, c'était à la cool, c'est tranquille. Normalement c'est le dernier si tout se passe bien, il y a la machine qui tourne au fond mais normalement vous ne l'entendez pas trop, je ferai le nécessaire pour pas que vous l'entendiez. Du coup chapitre 9, et c'est vraiment là qu'on va voir la plus grosse différence. Donc je rappelle que dans cette partie Jeremia et Elita sont embrouillés, Ode n'a rien révélé à Cassandre, Uluric et Yumi vont mieux ensemble et William ne veut pas trop aider Xeros. Voilà, après je serai pu vous dire tout dans les détails mais grosso modo c'est ça. Du coup normalement là je fais load et c'est là. La dernière fois on avait appris la véritable identité de Xeros, c'était le prototype de Xana tout ça tout ça, donc je vous invite vraiment à aller voir l'épisode précédent. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu de ça pour me soutenir. Sur ce, on est parti, je vais faire de la lecture, ça fait longtemps. On est parti, je vais faire de la lecture, ça fait longtemps. Tu es sûr de vouloir le faire toi-même ? Oui papa, crois-moi il vaut mieux que ce soit moi qui lui annonce cette mauvaise nouvelle. Très bien, mais n'oublie pas de transmettre mes sincères condoléances. Et ajoute à cela que si elle a besoin de quoi que ce soit ou qu'elle souhaite simplement me parler, je suis disponible, je transmettrai. Ah oui, je viens de me rappeler d'un truc là. C'est vrai que je ne me souvenais plus forcément de tout. Donc normalement il durera 25 minutes max, si je ne dis pas de conneries, mais ça devrait être assez condensé. Cassandre, je peux te parler, c'est important. Oui bien sûr, tu fais une de ses têtes, quelque chose ne va pas. C'est à propos de ta mère, elle est déjà arrivée ? Elle était censée me rejoindre ici à Paris, pour me récupérer durant la période de vacances. Tu me fais peur Sissi, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Son avion, son avion s'est écrasé durant la phase d'atterrissage à l'aéroport. Le crash a eu lieu il y a environ 4 heures, les circonstances de l'accident ne sont pas connues. Quoi ? Mais ce n'est pas possible. Une équipe de secours a été montée au plus vite, mais une fois sur place, ils n'ont retrouvé aucun survivant. Je suis sincère maintenant, désolé pour ta mère Cassandre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, sache que mon père et moi-même sommes là pour te soutenir. J'ai besoin d'être seul, s'il te plaît. Je comprends, et oui, ça peut se comprendre. Drôle de nouvelles quand même. Encore un mystère. Odd ! Il y a encore deux ans, je t'aurais dit, oh non, pas l'eau de pain bêche, mais j'avoue que j'ai presque bien trop de respect pour toi aujourd'hui. Arrête tes conneries, c'est pas le moment pour ça. C'est à propos de Cassandre. Qu'est-ce qui ne va pas ? Sa mère est décédée dans un crash d'avion qui a eu lieu aujourd'hui. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, elle est partie en courant aux toilettes des filles et j'ai bien vu qu'elle ne souhaitait pas en parler avec moi. Mais toi, si. Alors, va la rejoindre tout de suite pour la consoler. Non, dis pas plus, j'y vais. Ça ne doit pas être évident de consoler quelqu'un dans ces circonstances. Est-ce que notre chère hôte d'élaborobie va y arriver ? Donc, vu qu'elle ne connaît pas le secret, je pense... Enfin, je ne sais pas si c'est un rapport avec cette scène. Hey Cass, hey. Euh... Est-ce qu'on y va direct ? Ou je suis désolé pour hier soir ? Non, parce que je ne veux pas forcément qu'il revienne là-dessus. Écoute, je n'imagine même pas à quel point ça doit être difficile pour toi. Je suis désolé pour ta mère. Merci, Aude. Je ne la connaissais pas vraiment, si ça ne te dérange pas d'en parler, comment était-elle ? Nous n'étions pas si proches que ça, disons que notre relation mère-fille sort du lot. Nous n'étions pas non plus du genre à faire des câlins à Gougou ou à se mater des films tous les samedis soirs. Ma mère travaillait pour une grande boîte qui l'obligeait à voyager très souvent. Nous nous retrouvions le plus souvent pendant les vacances scolaires et encore. Pardon, je bégais et il fait hyper chaud, donc j'avoue que... Un peu chaud. Bref, elle était très loin de la perfection, mais malgré cela, je l'aimais, Aude. C'est la seule personne en qui j'ai eu confiance pendant très longtemps. Et l'avoir disparaître comme ça, sans avoir pu lui dire au revoir, c'est vraiment difficile. Je vais demander à mes parents si tu peux venir chez nous pendant les vacances scolaires, même si je connais déjà leur réponse. Tu es sûr que je ne dérangerais pas ? Non, ils comprendront. Et même en temps normal, ils auraient été d'accord que tu viennes avec moi. Ils sont très cools. Merci, Aude. Merci pour tout. C'est normal, ma chérie. Cassand apprécie votre geste. Ok, bon, ouais. Je pense que si on lui disait « Désolé pour hier soir », peut-être que du coup, on aurait un peu vesti la conversation et bifurqué sur autre chose. Je préfère rester là-dessus. Ça, ça sent la conversation. Yes, salut, Aude. Est-ce que je peux te parler deux minutes ? Oui, mais voilà. Je sais qu'on ne se parle plus trop depuis quelques mois, mais je voulais te dire que j'étais content pour toi et Cassand. D'accord, eh bien merci, William. Je ne pensais pas que tu le prendrais si bien, vu comment tu avais tendance à nous esquiver ces derniers mois. Non, allons, c'est vrai que j'avais des vues sur elle, si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai très vite réalisé que ce n'était pas mon type de fille. Et puis pour Yumi, ce n'est pas vraiment le moment avec ce qui s'est passé avec Ulrich. Tu sais, ce qui s'est vraiment passé entre deux, Ulrich ne veut pas cracher le morceau. J'ai quelques infos, mais il ne faut absolument pas que tu répètes ce que je vais dire, Aude. Jury, ils ont eu une dispute assez violente, genre violente dans quel sens, une très grosse dispute. Ulrich aurait été surpris en train de coucher avec Sissi. Quoi ? Oui, tu imagines bien qu'après soi, leur relation est complètement foutue. Ulrich, ici ensemble, j'ai du mal à la croire. Quelles sont tes sources ? Je te raconterai tout ça en détail plus tard si tu le souhaites. Il faut absolument que j'aie à mon dernier cours de la journée. Sors-tu en ville, ça te conviendrait ? Ce sera l'occasion de renouer un peu les liens. J'aurai quelque chose de très important à te confier. On se donne à prendre rendez-vous pour 20h, je t'enverrai ça par SMS. Je ne peux pas, Cassandre va mal. Ouais, non, Cassandre va mal. Désolé, William, mais Cassandre va très mal. J'aimerais rester avec elle pour la consoler un peu. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a appris que sa mère est décédée dans un crash d'avion qui a eu lieu plus tôt dans la journée. Ah mince, je comprends totalement, ce n'est pas grave, reste avec elle. Il vaut mieux être accompagné dans ce genre de situation. S'il te plaît, dis-lui que je comptais pour sa mère. Je lui transmettrai, merci William. Que je compatis, je pense. Plutôt que je comptais pour sa mère, ça n'aurait pas trop de sens. C'est pas vrai, en fait. C'est pour semer la zizanie. Sous-titrage ST' 501 Non, si Elita n'est pas venue ce soir, c'est parce qu'elle a un peu mal à la tête. Je lui dis qu'il valait mieux qu'elle passe une bonne nuit de sommeil. Mais sinon, tout va bien entre vous deux ? Bon Dieu, Louise. Euh, on se connaît. Louise Chatin, c'est moi. Susan Hertz. Oula. Je me souviens pas du tout de ça. Est-ce que ça avait l'air d'être à l'usine ? Hum hum. Intéressant. Oh, non, 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 non. Finhage. Sous-titrage FR ? Salut mon trésor. Papa ? L'hermitage, notre ancienne demeure, te manque tellement ? Oui, disons que dans un sens, c'est ici que tout a basculé. C'était en quelque sorte le début de la fin pour nous deux, de ce qu'il restait de notre famille, je vois. Alors dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas Elita ? J'ai peur papa, le monde entier compte sur nous sans le savoir. Et même si Jérémy semble savoir ce qu'il fait, et bien moi je n'en suis pas sûr. Oh, je sais ce que c'est. Tu sais, il m'aura fallu 2546 retours vers le passé pour créer et finaliser Lyoko, Xana, ni tenter de contrer le projet Carthage. Ce n'était pas facile, et cela a aussi exigé des sacrifices. J'étais tellement sûr de moi que je n'ai même pas calculé le fait que Xana puisse se retourner contre moi. Tu veux me raconter ce qu'il t'arrive ? Nous avions cru pouvoir commencer une nouvelle vie, tourner la page, on croyait que Xana avait été vaincu. Aujourd'hui on est vraiment mal. Papa, Xana est revenu. Il est dans notre camp pour l'instant, mais ce qu'on doit affronter en face, un certain Xero, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas... ce que ce n'est plus aussi simple qu'avant, pardon. J'ai l'impression que cette situation démesurée nous échappe complètement, et qu'au final nous risquons l'échec définitif. Vous pourrez se faire tuer en essayant de le contrer. Vous allez gagner. Pardon ? Peu importe vos problèmes, toi et tes amis, vous allez vous en sortir. Comment tu peux en être si sûr ? Tu ne peux pas le savoir. Mais tu es là, non ? Tu as survécu à tellement d'épreuves. Tu as échappé à Carthage, survécu pendant plus de 20 ans dans un monde virtuel. Détrui une première fois que Xana, et par la même occasion, tu t'es trouvé des amis qui tiennent à toi. La Haïlita que je connais va tout arranger, j'en suis sûr. C'est ce que je voulais entendre. Je savais que je pouvais compter sur toi pour me remonter le moral. Je crois que j'avais fait les dialogues de droite la première fois. Du coup, j'ai pris celui de gauche. Euh, désolé... J'aimerais te dire que je suis vraiment désolé de ne pas avoir réussi à te sauver il y a deux ans. Nous étions si proches de réussir à te rematérialiser. Ne t'excuses pas, ma chérie. Durant ma captivité, j'avais cette crainte immense de jamais pouvoir te revoir, et me sacrifier comme je l'ai fait, tout en étant sûr que cette action allait t'apporter la sécurité, et en ayant cette chance de te revoir une dernière fois sur Lyoko. C'était à mes yeux la fin la plus paisible que j'aurais pu espérer. Comment vont tes amis et Jérémy ? Ils sont tendis et se disputent très, trop souvent entre eux. C'est un peu difficile de les supporter, mais je ne peux pas vraiment les blâmer pour ça. En ce qui concerne Jérémy, il est bizarre ces derniers temps. Il met toute son énergie pour toi à un moyen de vaincre que Zeros, ne dort quasiment plus et s'énerve parfois pour pas grand chose. Mais je surveille ça, je n'ai pas envie qu'il devienne foi à cause de ça. Ou il ne laisse surtout pas sombrer dans la paranoïa comme cela m'est arrivé. Tu as tellement grandi, mon sang. Ce que tu as grandi, mon trésor, tu es presque aussi grande que ta mère. Je continuerai à me battre, papa. Mais je suis vraiment fatigué de devoir gérer d'un côté ma vie humaine et de l'autre essayer d'enterrer mon passé une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle famille. Une famille ainsi qu'une nouvelle vie. Je n'aurais pas pu espérer mieux pour toi, ma petite fille. Désolé, j'ai zappé un dialogue. Il est temps, Aelita. N'oublie jamais, tu n'es pas seul. Au revoir, papa. Je t'aime. Moi aussi, mon trésor. Donc c'est une très très belle scène. Du coup, là, j'aimerais bien savoir avec Suzanne pourquoi elle était à l'usine. Vraiment, je ne me souviens plus de ça. On arrive à la scène de fin et il y a toute une scène en moins du coup avec Cassandre. Ah bah peut-être qu'elle est là. Je suis là, Cass, tu veux faire le mur ce soir ? J'en sais trop rien. Allez, ça va te faire penser à autre chose. J'ai programmé une superbe soirée, tu verras. Je vais juste prendre une douche vite fait, bien fait. On demande à Jérémy de remplacer les vidéos des caméras. D'accord, je t'attends dans ta chambre. A tout à l'heure. A toutes nos puces. Ah bah non, non, du coup, il manque bien toute une scène avec Cassandre, en fait. À l'usine, là où elle parle que sa mère avait un lien avec Cartage, tout ça. Bonsoir, Cassandre. Salut, William. Il est vraiment adorable, ce chien. On a tellement joué ensemble en attendant ton arrivée qu'il a besoin d'une bonne petite sieste dans son placard aménagé pour se remettre. Même si le cheval n'est pas mal non plus. Je crois que parmi tous les animaux qui existent sur cette planète, mon préféré reste les chiens. Et ce, pour une raison très simple. Ils sont honnêtes avec leur maître. Un chien ne peut rien vous cacher quand il fait une bêtise, ça se remarque tout de suite. Il est incapable de vous manipuler, de vous faire croire que tout va bien et vous faire bouffer des mensonges. Oui, tu l'auras compris, je vois une certaine forme de pureté chez ces bestioles, contrairement à nous. Vous n'êtes pas William, c'est ça ? Comme tu es perspicace, ma grande. Qui êtes-vous ? Ne me faites pas croire que tu n'as pas, ne serait-ce qu'une petite idée. Je n'en ai aucune idée. Vraiment ? France Hopper, l'usine, les locaux guéris, Xana, Carthage ? Rien de tout ça ne te dit quelque chose ? Absolument pas. Mince, tu me mets dans la barre. Je vais de ce pas m'en aller et désolé de t'avoir dérangé. C'est ce que j'aurais répondu hier soir encore. Et sache que tu as été bluffante de bout en bout, c'est ce que j'ai constaté quand j'ai retracé ton parcours. J'avoue que tu m'as fait sourciller quand j'ai assemblé toutes les pièces du puzzle, mais il y a beaucoup trop de coïncidences. Je fais partie de ceux qui ne croient pas trop aux coïncidences. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, pas de ça avec moi. Soyons lent là envers l'autre. Tu veux bien ? Jouer un petit jeu. Tu connais Action Vérité ? Bien sûr que oui, quelle question ? Je vais simplement modifier la manière de jouer. Je te pose une question et tu réponds le plus sincèrement possible. Si je sens qu'il n'y a pas un ramassis de manchons dans ton histoire, je pourrais répondre à quelques questions. Comme je ne sais pas moi, qu'est-il arrivé réellement à ta mère adoptive ou encore, qui est devenue ta véritable mère ? Non, sa véritable mère, j'imagine que c'est Louise. Eh bien voilà, ce n'était pas si compliqué, mais bon, ne perdons pas plus de temps. Passons à tes questions que je répondrai tout en été. Attention cependant, tu as seulement droit à deux questions. Je te conseille donc de bien les choisir. Du coup, attendez, je vais aller voir. Ok, j'avais demandé pour ma mère adoptive et s'il agit ses sols. Du coup, on va demander pour... Je garderez mon secret pour vous, mais quel secret ? Qu'est devenue ma véritable mère ? Ça peut être intéressant. Qu'est devenue ma véritable mère ? Oh, elle va bien, je peux te l'assurer. Elle est saine et sauve, ne craint techniquement rien, puisqu'elle ne fait pas partie de Carthage. Ce qui est d'ailleurs ironique sur deux points dont je te laisserai aisément deviner. Mais avant de balancer le scoop de l'année, qu'est-ce que tu sais exactement sur ta véritable mère ? Je n'ai qu'un nom. Châtain. Et c'est tout ? Tu ne connais même pas son prénom ? Non. Eh bien, bon, je ne vais pas te faire attendre plus longtemps et te dire l'essentiel que t'en restes en cours et concis. Peut-être après ta naissance, ta mère s'est exportée volontairement... S'est portée volontaire pour mener une expérience permettant à un humain de se virtualiser dans un monde virtuel. Mais étant donné que cette expérience a mal tourné, elle s'est retrouvée prisonnière pendant plus de 15 ans dans une... Enfin, ma prison virtuelle et loco-guerrée est composée d'autres. Jérémy et l'Italie, Umi et Ulrich et William ont réussi à la libérer. Elle se nomme Louise Châtain. Donc c'est bien Louise. C'est impossible, la même Louise que j'ai rencontrée à la fête de Noël ? Vous connaissez déjà alors ? Même après toutes ces années, elle était là devant moi. Je ne l'avais même pas reconnue. Ne t'en veux pas trop, tu devais avoir quoi ? Deux ou trois ans quand elle a disparu. Jérémy avait dit qu'elle avait des soucis de mémoire. J'espère qu'elle me reconnaîtra quand je lui aurais tout expliqué. Oh, doucement, terminons d'abord nos discussions. Après tant d'années, tu n'es plus à quelques heures près. Du coup, ça en a déjà demandé, ça en a déjà demandé. Mais quel secret ? Vous garderez mon secret pour vous ? Si tel est ton souhait. Ce n'est pas ton secret qui m'empêchera d'atteindre mon objectif final. Je ne vois aucune raison de le dévoler à qui que ce soit. Ouf, merci. Ce qui va se fracher dans les prochaines minutes me fait déjà un pincement au cœur. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tu vas mourir, Cassandre. Non, donc ça c'est bien ce que je pensais. Je pense qu'on ne peut pas sauver Cassandre. Alors Cassandre, ne t'en fais pas, ce sera rapide. Contrairement à mes méthodes habituelles, je te fais une pleure et tu ne sentiras rien. Ton copa étant à la douche, mon camarade William s'occupe de le distraire. Je lui ai demandé de lui dire que tu rejoindrais directement au parc dans 15 minutes. Ok, donc William, il est forcément mal barré en fait. Will, non je ne peux pas y croire. Jamais de la ville travaillerait avec un taré comme vous. Et pourtant, je dois te voir que je l'ai convaincu lui assez rapidement. Plutôt facile d'ailleurs de convaincre qu'une personne aussi fragilisée que lui. Un parent décédé, des amis qu'il délaisse et un petit coup de pression supplémentaire et tu obtiens les bons ingrédients pour l'avoir convaincu de rejoindre ma croisade. Il est surprenant mais je t'avoue que j'aurais préféré travailler avec quelqu'un de ta carure. Tu n'imagines pas ma déception quand elle m'aventisse. Cet après-midi, je lui avais demandé une information compromettante et elle a essayé de me cacher votre petit couple. Heureusement qu'en discutant avec Millie et Tamiya, elles m'ont fait part de rumeurs très intéressantes à votre sujet. Et il semble que ce ne soit pas qu'une simple rumeur. Bref, assez discuté, je te laisse écrire une lettre d'adieu à ce cher poids d'avant que tu ne rejoignes l'autre monde. Tu as 10 minutes, ce sera une lettre que je lirai pour ne pas laisser s'échapper les quelques infos que je t'ai filées. Bon par contre, du coup, cette fois-ci, je ne vais plus avoir d'idées pour la miniature. William, rentre donc mon grand. Ah, mais je crois qu'on peut le faire s'interposer. Non, ce n'est pas une illusion. C'est le vrai William, en chair et surtout en os. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas travailler avec ce psychopathe. William, je te faisais confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qui se perd, j'en conviens. Mais William doit encore me prouver que je peux lui faire confiance. Car comme je l'ai évoqué tout à l'heure, quand je lui ai demandé une information compromettante cet après-midi, il m'a menti. Et j'aurais déjà assez d'éléments pour pouvoir m'en débarrasser, mais je persiste à croire que ce cher William est juste quelqu'un de maladroit. Et c'est ce que tu veux me prouver, William ? Que tu as été maladroit jusque-là, hein ? Je me suis peut-être mal exprimé. Tu prends le pistolet et tu vas tuer Cassandre. Elle veille tout de même bien à viser du premier coup s'il ne veut pas qu'elle souffre. Je suis plus clair comme ça ? On va... Ok, prenez-moi sa place. Qu'est-ce que tu dis ? Je ne peux pas la tuer. Et je vous demande d'échanger sa vie contre la mienne. Alors là, je n'en reviens pas. Tu serais prêt à tout abandonner à donner de ta vie pour cette fille. Une fille qui, disons-le, que tu ne connais même pas vraiment. Et le pire, c'est que ce n'est même pas un membre de ta famille ou ta petite amie. Je suis presque obligé de m'incliner de devant ce geste. S'il y avait plus de gens comme toi dans cette société qui deviennent de plus en plus centrées sur l'individualisme alors que c'est une seule et unique espèce, le monde entier tournerait beaucoup plus rond. Alors vous acceptez ma proposition ? Euh... Non, pas vraiment. Sache que tu me déçois, William. Juste une dernière chance. Je t'ordonne de le faire. Ne pas tirer. Très bien. C'est comme ça. Non, je n'ai pas lu. Ah ouais, il y a eu deux coups de... Deux coups de pistolet. Donc j'imagine que cette fois-ci, Cassandre est morte, mais William aussi. Donc ça change pas mal de choses pour la suite. La suite qu'il n'y a pas encore, mais... Je pense que quand on fera le chapitre 10, bah on refera les deux choix. Je ferai... En fait, je vais renoter tous mes choix et je ferai la suite à mon premier choix. Et je ferai la suite à celui-ci. Euh... Parce que je pense sincèrement que la suite de celui-ci... Euh... Ah ouais, c'est chaud. Vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette fin. Quitte à aller dans le côté dark, je préfère celle-ci. C'est vrai que William était peut-être un peu trop foireux lors de la première partie. On me l'avait pas mal fait remarquer. Du coup, je vous remercie de vous regarder cet épisode et ce let's play. N'hésitez pas à commenter, à liker et partager. Vous pouvez poser des questions en commentaire. Dark Guillaume y répond souvent. Et du coup, on se dit, allez, salut tout le monde. Vous allez en sunny. On me l'aider.